Cet appellissement est mérité et j'aimerais aussi vous dire une chose, c'est que je pense que le Sénégal sans les médias, on n'est pas le Sénégal. Donc encore une fois, un big bruit pour vous s'il vous plaît. J'homme, général, Abba, Doudou, Diao Ketchup, Alou, le caméleon, Mbou le caméleon, il a tellement de surnoms que je me perds dans les mots en fait. Et de toute façon, chacun va venir se présenter un par un, donc si j'en oublie, nous ne m'en voulez pas, il n'y a rien de mal. Donc voilà, mon pays me tient à cœur et je pense que la culture mérite d'être mis en avant et d'être poussée dans le côté professionnel. Et pour cela, il m'a fallu l'appui et l'aide du Grand Théâtre, de M. le directeur et aussi de Racine qui est là à mes côtés et qui après va aussi prendre la parole. Donc je vais laisser le directeur aussi vous placer un mot. Je remercie tout le monde. Donc cette soirée, normalement, c'est la deuxième fois qu'on vit ici au Grand Théâtre. Quand ils étaient là l'année passée, le président voulait vraiment qu'on fasse la deuxième édition. Et on était parti à Paris avec Racine pour vraiment négocier ça parce que ce gosse-là, il fait pour le Sénégal. Franchement, c'est extraordinaire. Il est né là-bas, il a grandi là-bas, mais il vient souvent au Sénégal pour nous aider. Donc le Grand Théâtre, c'est pour tous les artistes. On peut faire venir demain le Bolshoï, comme le lendemain, aller dans le Nord-Oubien, à Oursugi, amener aussi des artistes. C'est important qu'aujourd'hui, il a pris beaucoup de artistes sénégalais. Et de temps en temps, j'entends quand je suis en dehors du Sénégal, on dit que les Sénégalais ne font pas du théâtre en français. Mais ce n'est pas vrai. Je pense qu'il y a ici des jeunes talentueux. Au moins, on doit quand même les aider à faire le tour du monde. Je pense que c'est ça qui est important. Je m'appelle Racine Salle. Je suis chef de la division production au niveau de la direction artistique. Comme l'a dit M. Bousso, le directeur général du Grand Théâtre, dans nos missions, nous avons quand même pour rôle de promouvoir le patrimoine culturel d'une manière générale. Dans le patrimoine culturel, il y a ce qu'on appelle aussi ce volet comédie. Et aussi, nous avons un autre volet qui consiste à vraiment produire des artistes qui nous viennent de l'extérieur ou des coproductions avec l'extérieur. Et c'est dans ce sens qu'on avait fait une mission au niveau de la France et de Bruxelles au mois de juillet passé. Parce qu'avant ça, nous tenions des discussions par téléphone avec Samba. Parce que la première édition, lorsqu'elle est finie, automatiquement le président a demandé à ce qu'on fasse la deuxième. Il a promis d'appuyer la deuxième édition, donc qu'on la fasse. Et par correspondance, on a essayé de travailler à distance. Lorsqu'il s'agit vraiment de finaliser, nous sommes allés à Paris pour discuter avec Samba de la faisabilité. Ici, c'est Mousset Amola. Vous allez bien ? Vous avez soif ? On va boire après. Moi, je suis très content d'être ici. C'est la deuxième édition du Dakar Fait Sa Comédie. La première édition s'est très très bien passée. Mais je pense que la deuxième édition, Inch'Allah, ça va être le feu. Ça va être le feu parce que cette année, on a misé, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les artistes locaux. Ce qu'on n'avait pas fait dans la première édition. La première édition, on avait ramené beaucoup d'artistes français. Mais on s'est rendu compte avec le bilan que peut-être l'humour français ne correspondait pas au public sénégalais. Le public sénégalais a des références en termes d'humour. Et c'est pour ça que cette année, on a vraiment misé sur les artistes locaux qui sont en train d'émerger, qui sont en train de faire du bruit comme pas possible. Et il y a une force de fou au niveau de ces nouveaux humoristes parce qu'ils n'ont rien à envier aujourd'hui aux humoristes français. Il y en a même qui sont plus forts que des humoristes français aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu faire cette union tous ensemble. Et montrer aussi à la France qu'au Sénégal, il y a des mecs qui sont puissants. Qui sont puissants en humour, qui sont puissants en danse, qui sont puissants en chant. Et c'est pour ça que je pense que cette édition-là va être vraiment mieux que la première, Inch'Allah. Avec des marfouzes, avec des doudous, avec des caméléons, avec des singhoms. Singhoms fraises, singhoms bananes, singhoms, tout. Tous les singhoms, tous. Ça va le faire, Inch'Allah. Donc je suis vraiment, vraiment très, très content. Et comme il a dit, moi ça fait plus de 10 ans que je suis avec Samba aujourd'hui. Donc quand un artiste est plus de 10 ans avec un producteur, c'est qu'il n'y a aucune question à se poser au niveau de la production. C'est que tout est carré, tout est correct. C'est un peu mon père, moi je suis un peu son fils. On n'a plus cette relation de producteur-artiste tellement c'est fusionnel, tellement on se comprend tout de suite. Bon, des fois il a un peu d'urdé, mais il sait pourquoi. C'est pour mon bien, il sait pourquoi, c'est ce qu'il fait avec tous les artistes. Donc s'il y a des gens qui ne connaissent pas Samba ici, Samba c'est une référence en France au niveau de l'humour. Il a produit des artistes comme Ahmed Silla, il a produit des artistes comme Fadili Kamara qui cartonne. Il y en a encore beaucoup plein, il y en a plein d'autres. Clayton Hamilton aussi, qui est ici maintenant au Sénégal. Jean-Claude Moaka, il y en a plein, il y en a plein. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous... Et aussi Kessibusso. Et aussi Kessibusso qui va sortir son spectacle bientôt, Inch'Allah, en exclusivité au Grand Théâtre. Et merci de votre soutien, merci les journalistes d'avoir fait le déplacement. Et je voulais remercier aussi les jeunes comédiens qui sont avec nous. Moi vraiment, ça me fait vraiment plaisir de partager cette scène avec vous. Parce que le but c'est de montrer aussi au monde entier, comme j'ai dit à l'heure, que le Sénégal a une puissance de frappe au niveau de l'humour. Alors, félicitations déjà au directeur, Kessibusso, félicitations aussi aux organisateurs. Alors, une question par rapport aux artistes, déjà, locales que vous avez choisies. On ne voit pas d'autres, comment dire, des artistes de Renault. De Renault comme, je ne sais pas, les Sané et autres. Est-ce qu'ils sont dedans ou pas ? Pour l'instant, la génération montante qui est Shingom, Marfouz, Doudou, pour l'instant, ont besoin d'être poussés. Les anciens ont fait leur preuve, mais n'ont rien à prouver au niveau de l'humour. Donc je pense que c'était notre devoir à nous de venir d'abord pousser les jeunes et après de refaire une édition beaucoup plus importante avec l'appui de Saner, Koucha et tant d'autres. Mais je suis conscient de cette demande. Pourquoi ne pas avoir sollicité Saner ? Très bonne question. Alors, je le redis, ce n'est pas une question de cachet. Si je veux vraiment que Saner fasse partie du festival, j'irai le voir en grande personne, en tant que producteur, lui dire, écoute, le Sénégal a besoin de toi, nous avons besoin d'un doyen comme toi, je suis fan de toi. Donc le cachet, il me donnera son cachet. Si c'est un bon cachet, je dirais oui. Si ce n'est pas bon, je dirais, parce que c'est un bon cachet. Voilà. C'est simple. Mais ce n'est pas une question d'argent ou autre. Ce sont mes frères et soeurs. Et ils adhèrent parce qu'ils veulent faire avancer l'humour sénégalais. On se plaint tout le temps. Comme quoi on ne les regarde pas, on ne les suit pas. Mais je pense que dorénavant, la télévision, c'est aussi les réseaux sociaux. La chance qu'ont les artistes, c'est que les réseaux sociaux sont plus leur famille même que les médias. Les médias, on les voit une fois, mais les réseaux sociaux, c'est du matin au soir, même quand ils vont aux toilettes. Parce que je pense que les marfouces, ils font du bon boulot. Tout à fait. Les chugong. Chugong aussi. Mais si on veut faire, c'est-à-dire que... Évoluer. Évoluer. Voilà. Il faut qu'on essaie de faire comme les Français font. C'est-à-dire que les spectacles soient écrits, que les vannes soient bien faites, et tout ça. Est-ce que vous n'avez pas ce problème-là avec ces artistes-là ? Très bonne question, Hérédma Djabi. Ensuite, je voulais savoir, par rapport aux artistes, est-ce que ce n'était pas plus bien, par exemple, Morphos, de temps en temps, il est au Parlement de Lurie ? Est-ce que ce n'était pas plus bien d'installer mon Parlement de Lurie ici ? Voilà, pour répondre un peu à ta question. Donc, en fait, je te rassure, ça ne sera pas écrit comme... On aurait pu avoir un an de préparation, mais en tout cas, les skates seront écrits. Et n'ont pas fait en impro. Voilà, si tu veux, je réponds à ta première question. Et ensuite, la deuxième question, c'était, est-ce que, incha'Allah, si Dieu le veut, il y aura ici, au Sénégal, un lieu où les artistes locaux pourront se produire, H24, du lundi au samedi, ou du lundi au dimanche, par exemple, si Morphos veut jouer dans ce lieu, un peu comme le Comédie Club en France, donc, retrouver Morphos tous les lundis, bon, je n'ai pas de nom pour l'instant, à tel endroit au Sénégal, oui, je te réponds, ça, c'est en pourparler, ça n'a personne au courant, mais c'est en pourparler, et ça a amené à être mis en place. Je pense que c'est la base même. Ce n'est pas de faire que juste une date, mais c'est que les fans de Morphos, ou les fans de Chingom, ou les fans de Doudou, ou les fans de Général, ou de Chingom, ou de Jao Ketchup, puissent aller les voir, quand ils ont envie de les voir, à telle date, sur Dakar, dans un lieu précis, qui serait dédié à l'humour. Mais je réfléchis encore plus loin, c'est que j'ai envie de négocier avec des partenaires qui sont ici, d'un lieu où il n'y aura pas que de l'humour, où il y aura aussi chant et danse. Par exemple, le lundi, c'est Marphos, le mardi, c'est Chingom, le mercredi, c'est l'un des danseurs les plus connus ici au Sénégal, le mercredi, ça peut être City Job, etc. Mais un lieu vraiment atypique, au Comédie Club. Mais le nom est à travailler. Parce que si tu dis que Comédie Club, ça ne sera que l'humour. Donc je suis en train de travailler sur le nom, mais sur un lieu vraiment atypique où on recevra tout le monde. La première question, je pense que la première question, c'est pourquoi ne pas faire un spectacle entier où tous les sketchs s'enchaînent, c'est ça ? C'est ça. Mais je pense que ce qui est difficile avec la distance, avec la distance qui est difficile, c'est déjà de réunir tous les artistes. Écrire un sketch personnel, c'est facile. T'es chez toi, tu peux l'écrire quand tu veux, tu es au travail, tu as un emploi du temps chargé, tu fais ça quand tu peux. Ce qui est compliqué d'écrire un sketch complet, un spectacle entier, c'est que premièrement, il faut du temps. Deuxièmement, il faudrait que tous les artistes se voient au même endroit à chaque fois. C'est ça un peu la contrainte. Mais je comprends ce que tu veux dire, que ce soit un spectacle fluide, du début jusqu'à la fin, avec un thème précis. Ça, je pense qu'on pourra le faire pour la troisième édition, Inch'Allah. Moi, je pense que chacun doit se mettre dans la tête que c'est mon gars qui a fait sa comédie. Que ce soit le journaliste, que ce soit le fan qui vient regarder son artiste. Parce que si toutefois cet événement réussit, ce serait vraiment un truc inoubliable. Ça va se faire sentir dans tous les pays d'Afrique. Pourquoi pas, même à l'international. Donc, moi, il y a un truc qui me faisait vraiment mal. C'est le fait de quitter mon pays pour aller représenter mon pays dans un autre pays. C'est un truc qui me... Genre, parce qu'on parle bien français, on fait de la comédie, les gens aiment bien. Alors, à chaque fois que je disais ça à Samba, franchement, il faut que le Sénégal, genre, qu'on entende les artistes. Parce que tout ce que les gens font à l'extérieur, nous, on peut le faire. Certes, parfois, on est contraint à un manque de moyens, mais on a le talent. Alors, donc, si toutefois Samba vient avec Dakar faire sa comédie, même si on devait me gifler, moi, je serais présent. Parce que moi, je ne peux pas être un artiste, représenter mon pays, voir Dakar faire sa comédie, et ne pas être. En plus, comme M. Tombola l'a bien dit, la salle du Grand Théâtre, ce n'est pas donné à n'importe qui. Jouer à la salle, c'était un rêve pour moi. Et grâce à Samba, ce rêve a été réalisé. Et donc, pour 10 000 Dakar faire sa comédie, peut-être même si je ne serai plus là, peut-être mes fils, ou bien mes petits-fils, ils seront. Donc, un grand merci à Samba, un grand merci à toute l'équipe, un grand merci au directeur, un grand merci aux artistes locaux, Singom. Je le dis, demain, Inch'Allah, vous allez entendre son nom. Ah oui. Parce qu'il travaille bien, il aime ce qu'il fait. Et moi, quand je débutais, quand je le vois, je me vois moins. Au début, moi, quand je commençais à faire des vidéos, je fais partie des premières personnes. Les gens me critiquaient, me disaient, boy, il faut go, il faut j'y en le et tout. Tu vois, moi, je n'ai jamais lâché. Et aujourd'hui, je nage pas dans le bonheur, mais je nage pas dans le bonheur, mais je nage pas dans le bonheur. Donc, quand je vois un gars comme Singom, moi, je me vois. Donc, c'est à féliciter. Merci beaucoup à Samba. Merci à toute l'équipe. Et ajoutez vos billets. Ajoutez vos billets. Surtout déjà, déjà, parlez-en. Parlez-en déjà. Arrosez les médias. C'est juste que je n'ai pas l'habitude de pleurer. Mais bon. Vraiment, je suis très content. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi de travailler avec de grands messieurs ainsi que Samba, Mahfouz, monsieur Késebousso, qui est vraiment une référence pour nous tous, pour tous les Sénégalais. Au Maroc, ils ont leur Marrakech du rire. Côte d'Ivoire, Parlement du rire. Et autre chose, nous, Sénégal, on a Dakar fait sa comédie. Donc, respect à Samba. Une autre chose, ils ont Djamal de Gouze. C'est bien beau. C'est de grands messieurs. Ils ont Gadel Malé. Ils ont Amethila. Nous, on a M. Tombola. Nous, on a Abano Stresse. Nous, on a Samba Kante. Merci beaucoup. Qui est un Sénégalais et qui veut vraiment aider les Sénégalais. Merci. Et tu vois ça dans ses yeux et ses actes et ses paroles. On a Mahfouz. On a plein d'autres... On a tout déjà. Voilà. On a tout. Et je vais juste vous donner un rendez-vous le 2 novembre. Venez, Inch'Allah. Wallahi, vous n'allez pas le regretter. On va vous régaler. Bien, 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 bon. Il va parler. Achetez vos tickets. Achetez vos tickets et venez. Et n'achetez pas les tickets de 5 000. Achetez 20 000 et autres. Parce que je... Je ne vais pas trop parler. Mais si vous achetez les tickets de 20 000, je sais que, après l'événement, vous allez rajouter de l'argent parce que vous allez rigoler autant... Non, non, c'est pas... Voilà. Je peux même manger les tables et tout parce que je suis content. Et quand je suis content, je peux tout faire. Et merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois. C'est un grand plaisir. Et le 2, Inch'Allah. Maphous, il a dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit Donc, comme que tu as confirmé ça et que tu as dit que tu as dit que tu as dit parce que moi, on dirige que les gens, dès qu'on a dit qu'ils ont 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 dit. Mais il m'a entendu. Mais... C'est moi qui m'en a dit que tu as dit C'est Marc Grégoût. Merci beaucoup. La Générale. Bienvenue. Voilà. Assalamu alaikum. Je suis allé à vous tous ici. Je suis très content de vous les rendre compte. Je vous ai dit que je suis très content. Parce que je suis très content de vous faire. Je suis très content de vous faire parler de toi. Je suis très content de vous les faire. Après, je suis très content de vous le faire. Je suis très content de vous le faire. Je suis très content de vous les entendre. C'est comme le français. Je suis très content de vous. Est-ce que je vous apprécie de la France ou le français? Je vous le répète. Je te rappelle que j'en ai dit. Ça ne sont pas les filles de taux de la publique. C'est bon, l'autre part de la publique. Il y a eu des affaires, mais nous avons les effets. Il y a une seule fois que nous nous l'avons faire. Sur cette vidéo, nous aurons tous les affaires. J'ai dit que c'était une grande salle. J'ai dit mes textes. J'ai répété ce que j'ai dit. J'ai dit tout ce que j'ai dit. J'ai dit tout ce que j'ai dit. J'ai voulu trahir. Mais je suis content de tout le monde. Les deux, vous allez venir. Les deux, ils vont prendre le soumé. Les deux, ils vont prendre le soumé. Il y aura beaucoup de morts. Parce que le projet de la banque de Kera Banca, c'est un projet qui fait des gens. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui veulent vous dire. Il y a des gens qui veulent vous dire. Il y a des gens qui veulent vous dire. Oui, il y a des gens qui veulent vous dire. Il y a des gens qui veulent vous dire. Rétan Bade. Merci beaucoup, je vous suis content. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi je dois dire. Il y a dit que tout le monde a dit. En tout cas, je remercie beaucoup. Grand Samba. Vraiment. Parce que ce n'est pas du tout facile d'organiser des choses ici au Sénégal. Et inshallah, on va savoir qu'il y a des gens qui veulent sénégal, qui sont des enfants. Et qui sont des enfants. Parce que chaque jour, si on a pris des enfants, il y a des gens qui veulent vous dire. Il y a des gens qui veulent vous dire. Il y a des gens qui veulent vous dire. Il y a des gens qui veulent vous dire. Mais au Sénégal, on est une image. Il y a des gens qui veulent vous dire. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Il y a des gens qui veulent me dire. Il y a des gens qui veulent te dire. Il faut être contenté. Il faut qu'on a des gens qui veulent vous dire. Il faut qu'on a des gens qui veulent me dire. C'est ce que j'ai fait avec Mogan, c'est qu'on est content dans l'initiative de l'initiative. Il a dit qu'il a eu des tickets et des billets. Il a eu 5 000 et il a eu 10 000 $. Il a eu 20 000 $. Il a eu 50 000 $. Il a eu 20 000 $. Il a eu 50 000 $. Il a eu 50 000 $. Le 2 Insala samedi. Il a eu un rendez-vous pour tous. Il a eu beaucoup de content et de l'artistivité. Il a eu beaucoup de plaisir. Il a eu un rendez-vous pour tous les deux Insala samedi. Soyez là au rendez-vous. Même si nous n'avons pas d'argent, ce n'est pas grave. Va s'arranger. D'accord. Voilà. Cette fête, cette fête, cette fête, nous sommes arrivés. Voilà. Nous sommes arrivés au Sénégal. Le Sénégal. Inch'Allah.